Je ne connais pas tout le monde là mais c'est cool de voir des nouvelles têtes parce que c'est la troisième rencontre qu'on fait. On a fait une première avec Jean-Noël Scherer et Amine Rafed, une deuxième avec No One is the Innocent qui est en studio à Bruxelles et ces deux là étaient surtout orientés sur l'environnement autour de l'artiste, le développement etc et ce soir la thématique ça va être plus le studio donc je vois qu'il y a clairement des nouvelles personnes qu'on n'a encore jamais eues donc c'est très bien, c'est cool. Je vais vous faire une petite présentation. Donc moi je m'appelle Christophe Dutch, pour ceux qui me connaissent, je suis chargé d'accompagnement à la Belle Électrique et je vous propose ces rencontres avec mon collègue Olivier, qui se présentera après, Olivier Dallaire qui est le programmateur de la Belle Électrique. Ce soir, on a la chance de recevoir deux éminents personnages de la musique à Grenoble. Donc Jean-Pierre Maillard, qui est ingénieur du son à Control Studio. C'est un studio qu'il a monté il y a quelques années, au départ il était au Ciel, à Grenoble, on sait qu'ils connaissent, maintenant ils ont déménagé. Il a travaillé avec pas mal de groupes, Berizos, Edge Burns, j'en passe, et puis il se présentera peut-être un peu nous tout à l'heure. Et le deuxième intervenant c'est Xavier Arnaud, qui est un autre ingénieur du son, qui n'est pas grenoblois mais qui travaille très souvent ici à la Belle Électrique, qui a aussi fait déjà des formations, il me semble, il m'en paraît peut-être, notamment à DVD. Et voilà, et puis je vous laisse vous présenter peut-être un par un, peut-être qu'Olivier veut dire un mot aussi. Non, tu as très bien résumé. Je voulais juste préciser que cette rencontre Zoom est enregistrée en audio et en vidéo et qu'elle fera l'objet d'une diffusion dans quelques temps sur nos réseaux, que ce n'est pas un cours magistral, que c'est vraiment sous la forme de discussions avec JP et Xavier et qu'on a une heure et demie à peu près pour un ordre du jour qui est assez conséquent. Voilà. Donc, si tu veux rappeler un peu les thèmes que tu souhaites aborder avec nos amis et puis si JP, tu veux faire un petit retour sur ta carrière, ce que tu as fait. Ok. Et Xavier, notre intermittent, notre permittant à la Belle Électrique aussi. Deux approches différentes sur le studio d'enregistrement. Voilà. Alors du coup, comme disait la thématique d'aujourd'hui, c'est vraiment le studio d'enregistrement en 2021. Je pense que ça serait intéressant qu'on fasse un mini point sur l'héritage du studio. Donc, voilà, la naissance dans les années 60 et ce que c'est devenu aujourd'hui, à savoir le home studio. Ce serait peut-être un tout petit point intéressant parce que je pense qu'il y en a pas mal qui n'ont aucune notion là-dedans. Ensuite, peut-être réexpliquer un petit peu la différence avec ce qu'on appelle aujourd'hui le home studio. Et ensuite, j'avais marqué un point qui était sur l'importance de l'ingénieur du son, son expertise et son apport personnel. Un point sur les avantages de la préproduction chez soi, dans son propre environnement. Et ensuite, l'intérêt à la fois du passage dans un studio pro, à la fois pour les conditions qui sont souvent optimisées et d'avoir du matériel qu'on n'a pas chez soi. Et bien évidemment, le regard extérieur. Donc, avec nos professionnels intervenants. Et ensuite, voilà, il y a un petit point peut-être, je pense, qui est important, qui est valable pour tout, qui est, je pense, de rappeler quand même les notions de base qui sont importantes et qui n'ont, comment dire, qui auront autant d'impact si on travaille chez soi ou si on travaille dans des studios. Donc, notamment, un point peut-être sur les supports, sur les, donc le vinyle, le CD, etc., quelles sont les normes qu'on utilise. Et peut-être un petit point mastering, en fait, savoir aussi ce que c'est, parce que je pense qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est. Voilà. Si vous voulez faire un petit, des petites précisions, peut-être JP ou Xavier, celui qui veut en premier ? Je vais me présenter, déjà, maintenant ? Oui, oui. OK. Ben, je suis Jean-Pierre Maillard. Je suis ingénieur du son, depuis, en façon professionnelle, depuis 25 ans à peu près. Et j'ai commencé comme musicien, je suis bassiste. Et on va dire, vers 93, je me suis orienté plus vers le son, parce que je voulais rester dans, enfin, je suis un passionné de musique, mais je voulais sortir de, je suis en train de rentrer dans des groupes, sortir, enfin, voilà. Donc, j'ai fait une formation à Paris qui s'appelait Laser. Et par la suite, j'ai commencé comme tout le monde avec les quatre pistes, cassettes, enregistrer des potes et enregistrer aussi des projets dont j'étais. Et j'ai fait ça pendant un petit bout de temps. Et entre-temps, en fait, j'ai rencontré aussi l'univers de la radio. Ça s'appelle campus maintenant, mais avant, c'était Brume. Et j'ai appris énormément de choses sur, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur les univers musicaux, parce que j'ai fait aussi un peu de programmation. Et ensuite, j'ai été disquaire et fin des années 90, j'ai pu vraiment faire ça de façon professionnelle. Je suis parti en tournée. J'ai fait beaucoup de live et du studio. Il y a peu de choses que tu n'as pas fait, quoi. Il y a peu de choses que tu n'as pas fait dans la musique, en fait. En fait, j'ai fait un disquaire, un appel associatif aussi, plein de choses comme ça. Super. Merci, JP. C'est à mon tour, hein ? Ouais. Du coup, moi, je m'appelle Xavier Arnaud. Je suis ingénieur du son depuis un peu moins longtemps, quand même. Mais mine de rien, ça doit commencer à faire presque 20 ans. Je ne suis pas musicien, moi. J'ai toujours eu le... l'approche très technique des choses. Tout petit, je démontais les machines, en fait, pour vous dire. En fait, moi, je ne viens pas du studio. J'ai vraiment... J'ai fait des études de cinéma. J'étais... Ce que j'avais prévu de faire, c'était de faire tourner les hélicoptères en cinq points dans les films de Bruce Willis. C'était ça qui me faisait vraiment kiffer. Mais en fait, j'ai découvert, à l'époque, en Bretagne, le live. Il y avait énormément de concerts qui se passaient. C'était... Enfin, ouais... Fin des années 90, début 2000, quoi. Il y avait énormément de choses, en fait. De trad, les fesnozes, plein de festivals et plein de choses, quoi. Et j'ai commencé dans le live, en bas de l'échelle, à pousser des flys, à patcher des micros, à faire des retours, à faire des régies et tout, quoi. Et puis, je continue toujours. C'est vraiment... C'est ça qui me fait vivre, moi, en fait. Je suis... Comme disait... Comme il disait tout à l'heure, je ne suis pas permis tant à la Belle Électrique, mais j'y suis souvent pour accueillir des productions en façade, en retour. Dernièrement, là, on a fait des enregistrements. J'ai vu qu'il y en avait un qui était sorti, là, de Gisèle Pape, et qui est plutôt pas mal. Je suis assez content. Et... Non, non, mais c'est vrai. Après, évidemment, de travailler avec des musiciens en live et tout, et la frontière entre le studio, le live, elle est de plus en plus poreuse, en fait. Et du coup, on m'a souvent sollicité pour faire des enregistrements... Comment dire ? Le premier mot qui me vient, c'est un peu à l'arrache, en vrai, mais plutôt do-it-yourself, en fait. Souvent avec peu de moyens ou dans des lieux pas forcément adaptés ou parce que c'était des copains et dans le local de répète directement, quoi. Donc ça, c'est des choses que je fais depuis un petit moment. Je suis un peu le coucou aussi. Je squatte les studios des autres. Ça arrive, ça. Soit c'est loué, soit c'est des copains qui prêtent aussi. Donc, j'ai moins une vision du studio pro comme celle de Jean-Pierre, quoi. Moi, c'est vrai que c'est pas tellement le home studio parce que moi, personnellement, j'ai une petite install qui permet de mixer, d'écouter, de travailler, mais j'ai pas chez moi, j'ai pas de lieu à moi pour enregistrer, quoi. Ok, merci. Je vous propose que vous présentiez chacun votre tour. Je sais pas si Nico, peut-être, Nicolas, Henri, qui veut commencer. Ah, on t'entend pas. Tu démutes ton micro. Là, c'est bon ? C'est bon. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Nicolas, Henri. Alors, moi, je suis musicien, batteur et ingénieur du son aussi depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. J'ai commencé en tant que musicien il y a très longtemps dans des projets qui m'ont amené à bosser sur Paris, dans des gros studios quand j'étais ado, aux Etats-Unis aussi. Et puis, je me suis toujours intéressé, étant batteur, forcément, à l'enregistrement parce qu'un batteur qui peut pas s'enregistrer, il est frustré. Donc, ça a commencé par là, en fait, l'enregistrement avec des bandes, des vieilles bandes avec une système D comme tout le monde. Et puis, voilà. Et puis, après, j'ai commencé à travailler dans des studios, notamment, pour certains qui connaissent des grenoblois, le studio Méluzine à Sassenage qui est un studio qui était super bien équipé avec une console de phonics, des périphes vintage, des bandes, tout ça. Jean-Pierre, peut-être que tu dois connaître. Oui, oui. J'ai continué mon parcours toujours en tant que musicien parce que mon but, moi, c'est de pouvoir créer, d'écrire aussi pour les autres et de pouvoir m'enregistrer, d'être indépendant. Et là, depuis dix ans, j'ai créé mon studio ici, chez moi, Andra Studio, avec lequel j'ai produit plusieurs albums de groupes grenoblois, notamment Monkey Police, pour certains qui peuvent connaître qui est un groupe qui a tourné pendant dix ans. Actuellement, avec le groupe Cherry Pils ou anciennement Cheyenne, pour ceux qui connaissent. Et puis, voilà, puis, je travaille en partenariat pour eux, avec une grosse boîte sur des productions de manière régulière, en fait. voilà. Merci. Super. Eh bien, je ne sais pas qui est-ce qui peut enchaîner, peut-être Laurent, sur toi ? Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez, là, cette fois ? C'est bon ? Ouais. Alors, moi, je suis un musicien de jazz. Je joue principalement de la guitare et je suis contrebassiste aussi. Et j'ai fait plusieurs stages autour de, pour l'enregistrement chez Fabien Fonce. Vous connaissez, non ? Je suppose You Studio. Vous savez, ce genre de stage qu'on arrive à avoir avec l'AFDAS. Voilà, comme ça. Et en fait, c'est super d'avoir fait ces stages parce que ça me permet de comprendre un peu des choses, mais en vérité, je me suis aperçu surtout que ça ne m'intéressait absolument pas de faire moi-même les choses. J'ai horreur de placer un micro un câble, quand je, déjà sur mon ampli, un câble, il faut que je le roule bien et tout, ça me gonfle au possible et je déteste ça. Et alors, du coup, c'est super parce qu'il y a plein de gens qui ont l'air d'être très forts pour enregistrer. Moi, j'ai eu l'occasion avec mon groupe principal d'enregistrer trois albums et en fait, justement, je ne m'en suis jamais occupé mais par contre, ces stages, ce qui m'ont amené, c'est de pouvoir quand même un peu discuter, un peu voir un peu ce que c'est, comment ça se passe, tous les vues mètres qu'on voit, ce qu'on peut rajouter, ce qu'on peut... Donc, ça permet de ne pas être complètement idiot devant tout ça mais par contre, toute la cuisine, mettre les mains dans le... C'est pareil, je suis pareil pour même changer une roue, pour moi, c'est une horreur ou une ampoule, donc c'est du même ordre pour moi, voilà. Par contre, ce que je trouve super, c'est de pouvoir effectivement voir qu'on peut travailler avec des gens qui sont à l'écoute, qui ont beaucoup d'expérience et puis, moi, je me dis... Alors, je pense que je n'arriverai jamais à m'y mettre, je n'ai pas le goût pour ça, etc. Mais ce qui est super, c'est de voir effectivement que les gens qui enregistrent il y a un dialogue possible, ils voient un peu comment on est, on peut échanger et en fait, finalement, ne pas le faire soi-même, pour moi, je suppose que c'est certainement pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire de bénéficier de compétences, bien sûr, mais aussi d'un regard extérieur à sa propre mission. parce qu'on est déjà complètement dedans et donc, du coup, ce n'est pas plus mal. Moi, effectivement, je connais quelques personnes qui font tout de A à Z puisque c'est un peu la tendance de nos jours pour des questions économiques et puis des questions que, aussi, tout ça, ça s'est développé. Je veux dire, ce sont des choses il y a 20 ans, c'était vraiment déjà costaud de pouvoir ricoler chez soi. donc, bon, voilà, je pense que moi, ça me convient plus comme ça. Voilà. C'est pour ça que cette réunion m'intéresse parce que, déjà, découvrir des gens et puis, en plus, de comprendre ce qui peut les motiver et puis de voir que forcément, on va tous être différents là-dessus, ça, c'est assez intéressant, je trouve. Voilà. Super. C'est exactement les thématiques qu'on va aborder. Merci. Ensuite, je propose peut-être à Alexandre de se présenter. Alexandre Castrunis. Pareil, il faut démuter ton micro, Alexandre. Activez. Ça y est, ça doit marcher ? C'est bon. Ça marche ? Oui. Bonsoir à tous. Alexandre, on a vu quelques-uns la semaine dernière pour votre rencontre Zoom autour des artistes qui étaient bien sympas. Donc, aujourd'hui, je viens plus en mode prendre un peu des informations parce que je suis régisseur en salle de spectacle, en régie générale. Je suis autant amené à faire du son, de la nuit, de l'accueil général, tout bêtement. Et à côté, je fais aussi pas mal de home studio en musique électronique depuis pas mal d'années. Tout est bon à prendre en information, surtout pour rencontrer des professionnels, sachant que le home studio, c'est un environnement où on maîtrise des choses, mais aussi, on est pas à tâtons. Des fois, on ne sait pas ce que je fais bien, pas bien. Des fois, on s'arrache les cheveux, d'autres, on est content. Bref, je pense qu'il y a des qui se reconnaîtront ou pas. Après, tout ce qui est câblage, tout ça, ça ne fait pas peur, mais c'est bien de rencontrer des gens qui font la partie. Et voilà, même si j'en rencontre déjà au travail, et là, c'est l'occasion de voir deux ingés de bien taquiner dans leur domaine. Super. Merci, Alexandre. Ensuite, Andrew, si tu peux présenter aussi à ton tour. Ouais, salut. Alors, je m'appelle Andrew et je suis guitariste et je fais aussi les machines et les synthés dans la formation grenobloise plus, plus, plus. Et du coup, cette formation, elle m'intéresse parce qu'en fait, avec plus, 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 on fait absolument tout en home studio, qu'on enregistre tout à la maison et aussi, du coup, en faisant les prods du groupe et les synthés, le sound design. En fait, je me retrouve à beaucoup bidouiller le son, à beaucoup faire des recherches au niveau du son et je n'ai pas de, on va dire, je n'ai vraiment aucune formation là-dessus. Donc, en fait, tous les avis un peu plus professionnels qui peuvent avoir un rapport avec ça, ça m'intéresse énormément parce que j'ai un peu tout découvert tout seul depuis quelques années. Donc, voilà, ça m'intéresse beaucoup. Super. Merci. Ensuite, Jean-Sébastien, peut-être. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, le principe de la rencontre, c'est, comment dire, c'est le, sur le, sur le, l'enregistrement du studio du plus professionnel au plus amateur. Alors moi, je suis très, très amateur, on va dire, c'est vraiment du do it, du rsale. En fait, je fais partie d'une communauté d'à peu près, une communauté locale sur le bassin Grenoblois d'à peu près 100-150 musiciens et musicienne et qui sont des musiciens musiciens amateurs, en fait, c'est vraiment sans prétention. Et en fait, moi, j'ai toujours été, pour moi, alors je suis multi-instrumentiste et pour moi, en fait, enregistrer, ça a toujours été une partie intégrante du travail musical, en fait. C'est-à-dire que, depuis, entre les, trafiquer un magnitophone stéréo pour pouvoir faire deux pistes qu'on puisse repliquer et puis après, à travers la MAO depuis relativement longtemps. Et en fait, je me suis aperçu dans cette communauté, il y a un très, très fort appétit d'un point de vue amateur pour pouvoir capturer les moments, pour pouvoir voir où est-ce qu'on en est et puis pour avoir, je pense que Laurent l'a cité, avoir un regard différent sur la musique concrète. et en fait, je me suis retrouvé happé un petit peu là-dedans, en fait, dans le sens où, avec tous ces musiciens, on fait un peu du do-it-yourself, c'est un peu de la géométrie variable, c'est un peu comme une grosse salade où chacun rapporte ses parties et en plus, ça s'est accéléré avec le Covid énormément parce que c'est vrai que c'était un moyen pour toutes ces communautés de continuer à faire de la musique quotidiennement et de continuer, en fait, à créer, à communiquer. C'est une expérience sociale aussi et voilà. Et donc, la thématique de ce soir, en fait, m'intéresse énormément parce que c'est vrai qu'on comprend le début de l'enregistrement, il fallait avoir une station de radio pour pouvoir enregistrer et maintenant, avec un téléphone, alors peut-être pas avec un téléphone quand même, mais… Ah, Laurent, tu as coupé ton micro. Oui, pardon. Avec des boues de ficelle, on arrive à faire quelque chose qui se défend, voilà. et je trouve ça intriguant, en fait, d'un point de vue évolution. C'est pour ça que je voulais participer ce soir. Et en fait, on officie il y a plusieurs et donc Clément n'est pas là, il est en retard, mais en fait, on travaille tous les deux sur ce projet. D'accord. OK. Voilà. Merci beaucoup. Et puis maintenant, ça va être au tour de Pierrot. Pierrot, c'est parti. Salut. Moi, je suis musicien depuis des années. J'ai tout fait, pratiquement. Non, mais c'est un truc de fou. Donc, de l'autoprod au grand studio, au petit studio, j'ai touché un peu à tout aussi, à plein de logiciels. Je suis autodidacte. Je n'ai aucune formation, donc ça peut être intéressant. Ce que disait aussi tout à l'heure Jean-Sébastien, c'est vrai que depuis le Covid, j'essaye de travailler différemment parce que j'ai toujours fait, moi, j'aime bien les lives, etc. Donc, je dois enregistrer mes morceaux tels qu'ils sonnent dans mon local. Et là, je voudrais travailler plus sur de la réalisation et que l'enregistrement fasse partie intégrante de la compo. Donc, voilà, ça peut m'intéresser aussi le travail de réalisation et tout ce qui est autour du studio. Et puis voilà, rien de plus. Merci. Et puis, du coup, il restera, je ne sais pas si je commence bien ton prénom, Lenny, ou Lenny, je ne sais pas. C'est Lenny, c'est ça, c'est vrai. Pardon, excuse-moi. Ah, t'inquiète, pas de souci. Non, mais voilà, donc voilà, je salue tout le monde. C'est Lenny, donc, alors moi, c'est, voilà, je suis musicien aussi, voilà, je suis parti du club. Voilà, j'ai commencé comme ça à la base et puis après, au fur et à mesure, enfin, vers mes années de collège, j'ai commencé à vouloir m'intéresser, à m'intéresser au son parce que j'ai un père musicien aussi qui bidouillait un peu, qui a du matériel. Donc, à partir, voilà, j'ai commencé à bidouiller un peu là-dessus sur de la console analogique, voilà, sur des enceintes en pitié, etc. Et puis après, ben voilà, j'ai fait, voilà, moi, j'ai fait une formation plus typée live, j'ai fait un diplôme de métier d'art en radio spectacle mais pendant, voilà, donc voilà, j'ai plus une formation live mais voilà, avant ça, j'avais, quand j'étais en terminale, j'ai commencé à prendre des cours, à prendre des cours avec un ingé son studio, voilà, que j'avais rencontré parce que, voilà, le studio, ça m'intéressait de plus en plus parce que ça, voilà, j'ai pris mon père aussi en bidouillet aussi, donc du coup, j'ai commencé un peu à bidouiller, à faire mes premiers pas sur un projet de tournage complètement amateur qui était basé sur une websérie qui s'appelle Visiteurs du futur, voilà, je sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'était, j'ai commencé à faire, à faire mes premiers enregistrements avec tout un instrument, enfin, batterie, basse, etc., etc., enfin, vraiment de commencer à faire mes premiers pas, enfin, de faire musicien studio en amateur et faire mes premiers petits mixages, puis après, j'ai commencé à vouloir prendre des cours pour approfondir ça et puis, voilà, moi, j'ai commencé, et puis là, je continue tout seul à faire de l'enregistrement, à faire du mixage, vraiment pour du plaisir, mais voilà, c'est vrai que, où ça va et c'est vrai que j'aimerais, j'aimerais vraiment, voilà, au fil du temps, j'aimerais bien approfondir des choses sur ce domaine-là et voilà, d'avoir des approches de plusieurs professionnels, enfin, voilà, d'avoir plusieurs avis, de voir comment, comment, comment vous faites, comment, comment vous faites, comment, comment vous faites votre boulot, comment vous voyez, comment, comment vous voyez, je sais pas comment expliquer, comment, non, mais c'est, je sais pas, c'est ça, c'est un peu, c'est un peu conflit, mais voilà, c'est juste, juste avoir un peu des avis différents, voilà, de moins d'élargir un peu des panels, des possibilités, enfin voilà, tout simplement. OK, super. Voilà. Je sais pas si, si les points que j'ai énoncés en premier, à savoir de faire un petit point d'abord historique, ça vous inspire, Xavier et JP. Si c'est le cas, si c'est pas le cas, il faut me le dire, mais si c'est le cas, je veux bien que vous me donniez peut-être, vous, votre propre, au travers de votre propre histoire, quelques clés sur les débuts du studio, en fait, sur, en tout cas, ce que vous savez sur les débuts du studio ? Non, mais ça a commencé très tôt, et ça a toujours été une fin de simulation pour les gens d'enregistrer la voix, déjà. Ça a commencé à la fin du 19e, donc ça a commencé là, cette quête de l'enregistrement, par tous les biais, et au fur et à mesure du temps, on est arrivé, on est arrivé à l'avènement de la radio, c'était un média, c'était le seul média, peut-être ce qu'il y a, peut-être le cinéma aussi, parce qu'il y avait les infos, et par la suite, en fait, on a enregistré, et enregistré de la musique, sur plein de procédés. C'est vrai que le départ, c'est un grand gradure, directement sur des rouleaux, ou des disques, et après est arrivé, la bande médiatique, et après, il y a eu aussi un développement, des labels, des bisons de disques, qui ont créé leur propre studio, et qui ont développé la technologie, pour arriver à ce qu'on est, là où on est. Oui, c'est ça, mais effectivement, au départ, ce que tu dis, c'est que le point de départ, c'était vraiment de fixer la voix, avant les instruments, finalement. Ça, c'est un truc qui est intéressant, parce que, notamment, je pense aux micros, les micros, au départ, étaient vraiment prévus pour ça, et notamment, dans les trucs qui restent aujourd'hui, des classiques, très vieux, et tout, c'est aussi parce qu'ils étaient prévus, pour travailler uniquement la voix. Oui, et en fait, ça a commencé par un pavillon, c'est ça, en fait, on parlait dans un pavillon, le pavillon enregistrait, et après, ça repassait, et là, il y avait une sorte de reproduction, qui était temporaire. C'était fait avec de la cire, donc, la durée de vie, elle était super courte. Mais, on revient à ça, parce que, c'était une sorte de, on va dire, un casque inversé, Tout le monde l'a fait, je pense, chez soi, de se tromper, de mettre dans la prise micro, le casque, et puis de parler dedans, et ça fait un micro. Mais au départ, l'enregistrement, c'était que pour, c'était que pour, enfin, c'était que pour des voix, là-bas, au départ, c'était ça ? C'est ça que j'ai compris. Souvent, en fait, je me permets, la technologie, l'enregistrement, il a avancé vachement avec la technologie, et en fait, la technologie, par exemple, de la radio, elle est venue des militaires. L'avènement de la radio, après, de l'amplification, de pouvoir transmettre sans fil et tout, ça, c'était après la guerre, en fait. Enfin, c'était le business de l'époque, c'était pas la musique le premier, quoi. Et, bon, après, pas le vinyle et toutes ces choses-là, quoi. Ça a créé véritablement des choses, mais la technologie, la qualité de la musique, la quantité de musique, et tout, elle est vraiment liée à l'avènement de la technologie, et de tous les outils, et tout, quoi. Avant, c'était extrêmement difficile. Le cylindre de cire dont parlait Jean-Pierre, il y avait trois mecs qui avaient ça, en fait. Et c'était les nobles qui pouvaient faire ça pour se faire mousser dans leur salon, quoi. C'était pas du tout quelque chose que les gens pouvaient avoir chez eux, quoi. c'est la radio qui a développé ce truc très démocratique. D'accord. Et qui était faite pour donner des informations, c'était vraiment la voix, quoi. Il y a un livre qui est très intéressant là-dessus, sur la musique enregistrée du début jusqu'à la fin, c'est un Américain qui a fait ça, ça s'appelle Greg Milner, ça s'appelle Perfecting Sounds Forever. et c'est pas du tout geek, mais c'est très intéressant, ça se lit comme un roman. Et ça va de Edison au tout début à maintenant, en fait. Au Brick Wall, tout ça, chose qu'on va parler après, je pense. Et c'est super intéressant, si ça intéresse certains, c'est très ludique. Et on comprend beaucoup de choses. On se rend compte aussi que les problèmes et les progrès techniques sont devenus aussi des musiciens, des envies des musiciens. Il y a eu des grosses avancées, on va parler des années 60, mais entre, on va dire, entre 64 et 68, en termes de technologie, mais c'est énorme. Et c'est dû aux Beatles, c'est dû à... C'est bon. Oui, oui. Là, c'était la première partie où on parle vraiment des débuts, mais ce que tu dis, le fait que les musiciens, notamment, ont fait évoluer les techniques, etc., c'est encore vrai aujourd'hui et j'en viens à la deuxième grosse partie qui est comment on travaille aujourd'hui et en studio, etc. Là aussi, je pense que les musiciens, ils ont une place ultra centrale dans le sens où leur manière d'utiliser les outils, alors ça passe souvent par l'ordinateur, mais pas que, elles sont dues aussi à leurs envies, mais aussi à leur méconnaissance, parfois, qui faisaient des erreurs, etc. Et ça a amené des nouvelles façons de travailler. En studio, clairement, il y a beaucoup de choses qui ont été trouvées par des musiciens par erreur. Je pense que c'est un truc qui est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est devenu des références, alors qu'il y a 15 ans en arrière, c'était des erreurs. Je dirais plus des accidents. C'est plus des accidents heureux. En tout cas, des choses pas académiques. Voilà, c'est ça. Quand un musicien faisait ça en studio, il se faisait taper dessus par l'ingéniement à l'époque. À l'époque, tu parlais des Beatles tout à l'heure, dans les studios, les techniciens avaient des blouses blanches et étaient dans leur cabine et les musiciens devaient rester dans la pièce de prise et interdit de toucher aux manettes, interdit de... C'était vraiment de la science, en fait. On était dans... En fait, c'était la NASA, quoi. Et effectivement, moi, je suis un gros fan des Beatles, mais c'est vrai qu'ils ont amené ce côté d'arriver en studio, de poser les pieds sur la table et puis tiens, tiens ce bouton, si on faisait ça, tiens la bande si on l'a coupée et puis ils ont poussé un peu les... Ils ont commencé à démocratiser ça un petit peu. Il y a d'autres groupes qui ont bien évidement, deux artistes qui ont fait ça de manière plus... moins connue, mais ils ont vraiment ouvert ça et donné l'accès plus aux musiciens sur la création et du coup, la réalisation puisque c'est un peu ligné aussi à l'enregistrement la réalisation. Et aujourd'hui, maintenant, on a tous la possibilité de pouvoir s'enregistrer avec un ordinateur, une carte son. Donc, les choses ont bien changé. Est-ce que la créativité a évolué ? Ça, c'est une autre question. C'est marrant ce que tu dis là, justement, sur les Beatles parce que c'est le moment où ça switch, en fait. Avant, c'est effectivement la NASA, il y a les musiciens d'un côté, ils jouent, ils se taisent et ils repartent avec leur chèque et les techniciens qui font leur truc avec un producteur. Mais les Beatles, ils font sauter ça, en fait, parce qu'ils vont jusqu'à construire des machines pour répondre à leurs idées. Le premier sampler, c'était le Mélotron. C'était un espèce d'usine à gaz qui lisait des lents, qui lisait des bouts de bandes en fonction des touches sur lesquelles on appuyait sur un clavier, quoi. Un espèce de... Un sampler. Oui, c'est ça, exactement. Et ça, c'est venu d'une volonté de faire quelque chose musicalement et en utilisant la technique des ingénieurs, quoi. Et ça, ça a été encore poussé après aux States avec Putman, avec Bill Putman. Vous avez tous un plugin des 1176 avec Universal Audio. C'est lui qui a créé ce truc-là. Elle date de très longtemps, cette boîte. Il construisait des machines pour répondre à un besoin musical, en fait. L'électronique avait une grosse place d'ailleurs. C'est ça. C'est hyper intéressant. Il y a la fameuse histoire du sub-kick qu'on utilise maintenant en live ou en voyeur. Ça vient de Paul McCartney qui demandait un son plus bas et en fait, ils ont inversé un haut-parleur. Ils vont se transformer en microphone et c'est parti de là. Est-ce que vous saviez que les Beatles, Nico, je pense que je t'apprends rien, juste une petite anecdote et après, je passe la parole à Laurent. On a arrêté de faire de la scène très tôt. Oui. Ils ont passé très tôt parce qu'ils ne s'entendaient pas sur scène tellement les jeunes filles criaient. Donc, ils ne s'entendaient pas sur scène. Ça les a un peu fatiguées. Et donc, du coup, ils ont passé très tôt, je pense en 64, 65, ils rentrent en studio. Ils ont passé beaucoup, beaucoup de temps sur les albums, sur chaque album. Donc, du coup, ils ont pu développer aussi des techniques magistrales pour faire des albums aussi somptueux. Je voulais dire bonsoir à Clément qui vient de nous rejoindre dans la réunion. Bonsoir Clément. Bonsoir. Et Laurent, tu avais une question. Toi ? Oui, toi Laurent. Oui, toi Laurent. On ne t'entend pas Laurent ? Ton micro est coupé ? Il se coupe. Voilà, c'est bon. C'est tout bon. Non, en fait, ça me venait en tête tout à l'heure à l'envers dans les années 50. La technique se développant, tout à coup, on commence à entendre les contrebassistes. Je joue du jazz et de la contrebasse, donc ça me vient en tête qu'en fait, comme au départ, dans les années 30-40, la contrebasse, c'est vraiment où on entend que ça. Après, ça commence à bouger et en fait, ça permet aux contrebassistes de développer un jeu de soliste qu'on ne leur réclamait pas parce que simplement, ce n'était pas vraiment possible. Et l'enregistrement, c'est une des parts de l'évolution du jeu des contrebassistes qui arrive jusqu'à Scott Lafaro au début des années 60 où il y a un jeu complètement nouveau, etc., mais qui est développé aussi par la possibilité technique offerte d'une meilleure qualité pour entendre la contrebasse. Enfin, on entend la contrebasse. Voilà, c'est ça. Ça me venait en tête. Voilà. Tu recoupes mon micro. C'est l'ouverture du spectre. Après, on parlait justement, tu parlais de la voix. À la base, c'était pour la voix et puis au fur et à mesure du temps, les bandes de fréquence se sont élargies. Donc, on a commencé à entendre des graves et toutes les méthodes ont changé. Et du coup, le jeu du musicien a pu être de plus en plus, de mieux en mieux capté et donc, voilà, ça indistre bien l'avancée de la technologie selon le détail, effectivement. C'est ça. Ça s'auto-influence dans les deux sens, en fait. À la fois, la technique permet des choses qui permettent aux musiciens de faire des choses et le contraire, en fait. Il y a un moment, les musiciens poussent vers quelque chose et les ingénieurs sortent un outil qui permet d'y aller. Je trouve qu'en ce moment, avec l'audio numérique, les plugins et tout ça, c'est assez flagrant. Toutes les nouvelles idées qui sont en train de sortir, des nouveaux outils qui sont carrément adaptés aux musiques. L'auto-tune, par exemple, c'est un truc, l'outil n'était pas fait pour ça tout à fait. Il a été modifié, tordu, jusqu'à devenir un instrument en soi, presque. C'est très intéressant, en fait, ce mélange, cette interaction entre les deux. Il y a toujours des détournements comme ça. Est-ce que, vous m'entendez ? Oui. Est-ce que, toujours pour le jazz, il y a une époque sur les belles pochettes vinyles qu'il y avait, qui permettaient d'avoir des textes un peu complets, il y avait quand même toute une part, il y avait un mot sur l'ingénieur du son. Il y avait souvent quelque chose d'important là-dessus. Maintenant, je ne sais pas si c'est le cas dans les musiques actuelles, mais enfin, il y avait quand même quelque chose là-dessus et ça semble que c'était vraiment un poste plus reconnu, il me semble. Il y avait toujours un mot là-dessus. C'est vrai et ce n'est pas vrai parce que des fois, en fait, aussi dans la pop-musique dans les années 60, 70, surtout dans les années 60, il y avait le nom du producteur. Par exemple, quelqu'un comme Jay Offenbrick n'était pas cité ou par exemple, Ken Scott qui a fait des albums de Bowie et qui a fait l'album blanc, il n'était pas cité dans les albums des Beatles. En fait, c'était produit par George Martin et ça s'est développé après. Ça s'est développé fin des années 60 dans la pop. Souvent, c'était le fait de producteur comme Phil Spector ou pour les anglais Joy Mix ou certaines personnes qui avaient une forte personnalité et qui étaient là mais ce n'est pas eux qui captaient le son mais c'était juste eux qui avaient la vision et la perception de ce qu'ils voulaient entendre. C'est vrai que dans le jazz, c'était souvent le cas. Il y avait souvent la personne qui captait le son et qui le mixait qui était qui était cité c'est aussi qu'il n'y a plus de pochette maintenant. Il n'y a plus de place ça ne se voit pas. C'est ça. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a un truc qu'on parlait de l'époque aussi c'est que les enregistrements beaucoup étaient faits en live aussi. Ça, c'est une chose qui a beaucoup changé. Donc, l'ingé son avait une place vraiment d'ingé son de capter le son comme en live en fait plus comme en ingé live. Aujourd'hui, l'ingé son peut avoir un rôle de réel. On parlait des Beatles quand ils ont arrêté justement de jouer qui ont commencé à bidouiller et là, ce n'était plus du tout le même travail de son. C'était des recherches de textures, des recherches de grains qu'aujourd'hui maintenant, on peut avoir un peu plus facilement avec tous les plugs et tous les sons et toutes les banques de sons qui existent. Mais c'est vrai que ça a beaucoup changé aussi le rôle et la place de l'ingé son dans les prods. Ça, c'est un truc intéressant. Je sais que j'en ai déjà parlé notamment avec J.P. C'est que ça va peut-être un petit peu rejoindre la suite de la réunion pour être moins sur le côté canalisitorique. Clairement, la place de l'ingé son elle a énormément évolué et que maintenant on déborde facilement du côté purement scientifique. Celui qui sait faire mâcher ses grosses machines et qu'aujourd'hui, il a une place de réalisateur. Il a aussi une place peut-être même d'arrangeur sur certains projets. Il a vraiment un autre travail aujourd'hui et je pense que c'est un truc qui est important à prendre en compte pour ceux qui ne l'ont jamais fait, qui n'ont jamais travaillé dans des studios. C'est que l'ingé son, je le laisserai répondre mieux que moi, mais il a une autre place qu'aujourd'hui, il a presque un rôle artistique en fait. et je pense que ça, c'est un truc qu'il faut qu'on préserve et qu'on mette en avant parce que ce n'est pas souvent qu'on a cette image des ingé sons. Je ne sais pas si j'y paye ou pas. Moi, je rebondis sur ce que tu as dit. En fait, je suis assez d'accord parce que ça, c'est vrai que moi, quand je suis allé enregistrer avec mon groupe, on était allé enregistrer chez l'ingé son de studio en question avec qui j'ai pris des cours. Lui, il a vraiment un feeling artistique où en fait, on lui donnait, par exemple, on disait on veut tel son, on veut que ce son soit comme ça, soit comme ça à tel endroit. Ce n'était pas tellement, c'était moins son feeling mais disons qu'après, ce qui était intéressant, c'était que des fois, il avait un côté où dès que, il a un côté d'accompagnateur en fait. C'est-à-dire qu'il arrive à dire pour ce style-là, par exemple, vous pouvez aller à tel concert ou des choses. C'est-à-dire qu'il a vraiment cette approche du groupe. Il n'est pas toujours à être à la demande de l'artiste et à faire toujours ses réglages sur l'ordi. Il peut proposer ses trucs, il peut proposer son feeling aussi parce qu'il peut, voilà, en étant en accord avec l'artiste et puis des fois, même des fois, d'accompagner parce que tous les artistes, des fois, n'ont pas non plus cette pointure à dire on veut tel son, tel son, tel son, tel son. Voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce boulot. c'est ça que vraiment, c'est ça qui me plaît en fait dans ce métier-là. Je crois que là-dessus, vous me compléteriez, JP et Xav, mais je pense que là-dessus, il y a pas mal de choses à dire sur le fait que l'ingéçon, il est, voilà, il peut être une vraie, il peut être une vraie source de, d'informations, de, même de références, c'est-à-dire qu'avec son, son passé, avec ses autres expériences, avec les autres groupes, avec son, son oreille, évidemment, avec, etc., il peut aussi, très souvent, orienter, en fait, même un, même un projet global de disque, en fait, se dire, qu'en remettant dans le contexte actuel, par exemple, dire aujourd'hui, d'enregistrer, de mixer les batteries comme ça, etc., ça n'a plus de sens, c'est un exemple, ce genre d'approche-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'arriver à compter, de remettre les choses dans le contexte actuel, etc., c'est vraiment le rôle de l'ingéçon, je pense, aujourd'hui. C'est vrai que l'ingéçon, il y a la partie technique, en fait, tu peux l'apprendre comme le fait quelqu'un comme Steve Albini, qui dit qu'il est juste un bras et un média de choses et qui ne s'implique pas du tout artistiquement. Et ça, c'est un cas isolé sur l'ensemble des ingéçons, il n'y en a pas tant que ça. Après, tu as d'autres approches, je pense que l'approche où tu as une ouverture d'esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas ta musique, c'est la musique des personnes ou des artistes qui arrivent chez toi, qui ont une perception des choses, il faut se rapprocher de cette perception, même si tu peux amener un bagage culturel, un bagage technique. Les techniques, en fait, elles sont au service de ce qui se passe et les propositions, elles sont naturelles, je pense. Non, mais c'est ça, oui. J'ai vu ta tête, c'est bizarre, mais ce n'est pas une critique sur Albini. Non, en fait, je suis complètement d'accord et tout, mais après, je pense qu'Albini sans sa non-action, le fait qu'il lise des magazines de cuisine pendant que ça enregistre, en fait, c'est une proposition, en fait. Après, il y a un choix de micro, il y a un choix de lieu qui est une proposition. Les groupes qui vont là-bas, ils cherchent ce son-là, en fait. Après, je suis… Effectivement, je pense que les ingé-son, en fait, on écoute tous, à mon avis, énormément de musique, donc on a des références dans plein de domaines, enfin, certainement, je sais que Jean-Pierre, tu écoutes plein de trucs, enfin, c'est pareil, en fait, du classique, de la trappe, j'ai besoin de me nourrir de ces trucs-là et en fait, de construire des influences, de construire… et du coup, de comprendre aussi, en fait, quand le musicien, il vient en demandant un peu tel style, est-ce que tu connais tel groupe ? C'est des… Il faut qu'on puisse discuter, en fait. Donc, c'est hyper important, cette ouverture, comme tu dis, quoi. C'est… ces références-là à tel disque, tel… tel morceau qui va donner des pistes sur le son de la batterie, justement, ou que la voix, elle soit saturée, ou… tu vois, et qui va nous permettre, après, de proposer des choses, quoi. parce que sans quoi… Enfin, c'est très difficile, le vocabulaire parler de son, c'est difficile, en fait. Il faut des références, il faut qu'on se mette d'accord sur des choses pour pouvoir communiquer et se comprendre en tant que technicien ou même entre musiciens. Enfin, c'est important. C'est exactement ça, c'est la perception d'un morceau. Tu l'as écouté à 100 personnes, ils ont 100… tu auras 100 perceptions de ce morceau. Et c'est… c'est tout le jeu de rentrer en studio ou des fois de laisser la main quand tu as à tout prix faire ton morceau chez toi et de laisser la main au mixage ou avec un gars qui va proposer quelque chose et qui va amener sa lecture, même s'il a un pémis et qui va rester dans le chemin, quelque part. C'est très, très important. C'est là où la musique, elle prend une autre dimension. Ça ne reste plus un truc qui reste dans sa chambre, fermé, mais c'est notre boulot, en fait. Le boulot, il est là. L'oreille externe, oui. L'oreille externe aussi, quoi, oui. À un moment, tu parlais de ça au début, Stuff, mais c'est ça aussi, le fait de proposer à un technicien un ingé son, un son, un morceau, lui, il va forcément le digérer avec son écoute, avec l'ouverture d'esprit qui est nécessaire, en fait, et il va forcément proposer quelque chose. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est rare qu'il y ait des, vraiment des gens pas du tout d'accord, quoi. Enfin, c'est toujours intéressant de proposer des choses, c'est une vraie discussion musicale, quoi, en fait. C'est, je ne sais plus qui disait, mais tu dois être un accompagnant, en fait, vraiment, des musiciens, et puis aussi, la communication, parce que des fois, entre technicien, musicien, ou musicien, musicien, même moi, on est tous un peu musicien, donc, mais de trouver les bons termes pour expliquer à l'ingé ce qu'on veut, et l'ingé, expliquer aussi, c'est quelque chose qui est très important, donc, du côté accompagnement et le choix des références, c'est important, comme tu disais, Zach, tout à l'heure, et ça, c'est vachement important, et puis, d'avoir ce recul sur le projet, d'essayer de ne pas influencer, de garder la base, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, mais en même temps, peut-être, tiens, là, tu devrais peut-être tenter ça, tiens, tiens, là, peut-être, ça, ça peut être, après, c'est toujours à l'artiste de décider, ou au réel, c'est quand il y a un réel, mais tu es là pour rassurer, finalement, aussi un peu l'équipe, quoi. Oui, et je pense que, après, ce n'est pas mon cas, je le déplore un peu, j'aimerais pouvoir, mais je ne suis vraiment pas très doué là-dedans, mais je pense que les, énormément de bons ingé-sons, c'est aussi des arrangeurs, en fait, c'est des gens qui vont entendre tout de suite que dans la section de cuivre, il manque une autre trompette, ou que là, dans cette harmonie vocale, là, il faut absolument que tu mettes une voix, tu vois, en plus, à tel endroit, en fait, et que quand tu le fais tout seul, dans ta petite démo, tu ne t'en rends pas forcément compte, quoi. Après, c'est aussi des habits, enfin, l'expérience fait qu'on a tellement entendu de choses, qu'en fait, on sait, enfin, je ne veux pas dire qu'on sait, parce que ce n'est pas vrai, on n'a pas de certitude, mais on connaît des pistes pour rajouter, pour faire le truc plus large, pour faire le truc plus dense, plus… il y a des petits tricks, il y a des petites feintes, quoi. Jean-Pierre, il en a plein. Oui, il y a des petites astuces, mais après, il faut amener la personne à la… à ça, en fait. En fait, c'est vraiment une espèce de laisser… comment dire, de laisser aller, en fait. C'est-à-dire, ça implique, en fait, on parle d'injection de réel ou d'arrangeur, mais ça implique aussi à ne pas avoir de règle. Moi, je ne pense pas que j'en ai beaucoup. Il y a des choses qui se retrouvent. Oui, forcément. Je n'ai pas de règle, à proprement dit, je peux enregistrer une personne qui a une identité par rapport à ses compositions et de faire quelque chose complètement opposé et de réussir à coller à l'un et à l'autre parce que la règle, elle n'est pas la même. La façon de production n'est pas la même. Les arrangements aussi. Et c'est très intéressant. C'est enregistissant. Et c'est surtout par rapport aux musiciens, je comprends qu'il y a beaucoup d'hommes en studio. J'ai un cas de figure avec un groupe qui a eu une mauvaise expérience en studio, qui n'a pas retrouvé ses petits à la fin des enregistrements et qui sont bien mixés chez eux. Et là, pour les faire revenir en studio, c'est problématique. Donc, ils font tout chez eux et après, il y a une histoire d'échange et là, on fait une sorte de ping-pong intelligente. Et d'ailleurs, sur ce que tu disais sur le fait que, par exemple, toi, tu n'appliquais pas de règles et que du coup, tu pouvais aller travailler à peu près toutes les esthétiques, il y a aussi ça qui peut être intéressant parce que pour les musiciens, je pense que tout le monde est dans ce cas-là. Effectivement, on va vite manquer d'ouverture d'esprit. Ce n'est pas volontaire, mais je pense que quelqu'un qui fait du rock ou qui fait... Il écoute majoritairement du rock et il ne va pas écouter tant de... Enfin, je ne sais pas, pas assez de jazz, par exemple. Donc, il n'aura peut-être pas des idées qui viennent d'autres univers. Alors que l'ingé son, qui lui, n'a pas la même sensibilité, il va peut-être t'ouvrir à d'autres univers, mais il n'est pas en tant que musicien, juste en tant que... Enfin, que uniquement en se focalisant sur le son, sur les prises de son ou sur les arrangements et tout. Et ça, c'est une ouverture qui est très, très dure à avoir quand on travaille tout ça de chez soi parce que ce n'est pas en allant écouter, en se forçant à écouter des albums cultes dans un style ou dans un autre qu'on va comprendre ce qu'il y a d'intéressant dedans. Alors que l'ingé son, lui, il peut clairement apporter des crédits parce qu'il y a chaque style, il y a des choses intéressantes. Tu peux, dans un truc de folk, ramener quelque chose que tu as entendu chez FX Swing ou chez Bars of Canada ou... Et d'un autre côté, dans la musique électronique, tu peux ramener quelque chose que tu as entendu chez Nick Drake ou... Et inversement, tu vois, tout est possible. Et actuellement, avec le home studio, parce qu'involontairement, les gens avec les banques de samples qu'il y a chez Splice ou d'autres, enfin... Et ils construisent leurs puzzles comme ça en utilisant des références ou des éléments qui ne sont pas forcément liés au style musical qu'ils ont. C'est là où ça peut être intéressant. Ça peut être très piégeux aussi, mais ça peut être intéressant. Oui, c'est ça. Après, la limite, la faute de goût totale et le hors-sujet, elle est... Mais là aussi, l'ingéson, c'est là où il peut clairement être un garde-fou. Il a des clés aussi. Voilà. Encore une fois, parce qu'il n'analyse pas les choses de la même manière qu'un musicien et il peut comprendre l'intérêt de... Là, tu parlais des banques de samples, Splice, ce genre de choses. Il va être capable aussi peut-être de nous expliquer pourquoi... Je ne sais pas, je donne un exemple tout bête, mais pourquoi dans toute la trappe, la caisse claire de 1808, elle a pris toute la place. Lui, il ne sait pas... Il sait pourquoi. Il peut analyser ça. Donc, il peut donner des clés à d'autres types de musiques aussi. Voilà. Les Américains, justement, parce que la musique, on parle de musique électronique, de musique urbaine, entre guillemets, le rap et tout ça, ils ont... Actuellement, ils ont compris beaucoup de choses parce qu'ils intègrent maintenant le rock depuis 4-5 ans. Le rock, la folk ou des choses très mélancoliques. Ils s'inspirent de Nirvana et ça, en France, ce n'est pas tout à fait arrivé, ce n'est pas encore arrivé. Mais le fait d'intégrer ça avec des sons modernes, entre guillemets, modernes, et électroniques, de la trappe et tout ça, ça amène à un autre univers, ça amène à autre chose et ça amène à une musique qui est quelque part nouvelle. Des artistes aussi bousculent des fois les ingés parce que chaque nouveau projet, tu te remets aussi en question en tant qu'ingé. Moi, je ne fais pas personnellement mon expérience, je ne fais pas que du rock, j'ai fait du classique, j'ai fait de l'accordéon, j'ai fait de la techno, j'ai fait de l'électro, j'ai fait beaucoup de choses, du rap et à chaque fois, tu apprends des choses et au final, ce que tu dois rendre enfin moi, je vois ça, ça peut être une image notamment dans le mix, tu vois ça comme un tableau, un tableau de peinture, de peintre, de 2 mètres sur 1 et quoi qu'il arrive que tu aies une guitare, que tu aies 12 instruments, que tu aies un orchestre, que tu aies un accordéon, tu dois remplir ce tableau de la manière la plus harmonieuse donc si tu as un élément, il faut qu'il soit beau au milieu, enfin voilà, il faut qu'il prenne sa place après le reste, quand il y a du monde, c'est un tétrisme, il faut que tout rentre dans ce tableau-là donc en fait, chaque projet peut t'amener à utiliser différentes techniques ou te remettre en question sur des techniques et tu dis, je n'arrive pas à mettre ça à cet endroit-là, c'est là que tu commences aussi en tant qu'ingé des fois à re-être créatif parce qu'on peut aussi des fois rester sur des techniques qu'on sait qui fonctionnent bien, tu parles de caisse claire, tout ça, effectivement, le placement de une caisse claire mais dans beaucoup de styles importants, je ne dis ça pas parce que je suis batteur mais c'est vrai que ça prend une place dans la dynamique qui est très importante et après, tu laisses la place à d'autres choses. Là, par exemple, quand tu parlais du fait que tes batteurs aient un geste son et que tu ne voulais pas ramener le truc à toi mais c'est un bon exemple je pense que la caisse claire parce qu'en dehors du point de vue purement harmonique, etc., en tout cas, en musique actuelle, je pense que c'est peut-être le marqueur des styles et des époques. C'est un des trucs qui est le plus... Ah, daft punk, et puis je ne sais pas après ce qu'on pense de ton père mais moi, je sais que quand j'écoute de la musique, c'est peut-être l'élément qui me donne le plus d'indices en général sur l'époque et les références des gars. La réverbe de caisse claire. Tu peux noter, tu peux trouver l'âge d'une chanson, je pense, en faisant un peu gaffe à la réverbe de caisse claire à deux, trois ans près. Même s'il y a des gens qui brouillent les pistes mais c'est assez fou, effectivement. Maintenant aussi, il y a beaucoup de choses qui sont reproduites. Parce que c'est une boucle aussi. On parle dans le rock. Il y a une boucle. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont inspirées maintenant en ce moment des années 80. Donc, tu retrouves ces trucs que tu as écoutés tout le temps. Et en même temps, cette histoire de cycle, elle est bien aussi. Enfin, ce n'est pas pour encore remettre une couche sur le rôle de l'ingé son mais par exemple, dans votre cas à vous, vous avez quand même une petite expérience. J'essaye de rester poli. Vous avez déjà vu des cycles. Donc, par exemple, on parlait d'espèces de revival qui, en ce moment, dans la musique, on va dire un petit peu pop, au sens large, d'un revival très 80. vous, vous l'avez connu. Vous l'avez connu. Vous étiez très, très jeune, bien sûr. Bien sûr. Mais ça, c'est... C'est les choses que tu passois quand tu es ado et que tu écoutes cette musique-là. Que ce soit le post-punk, c'est parce qu'il y a énormément de choses qui se passent en ce moment là-dedans. Évidemment, c'est des marqueurs qui sont presque dans... Enfin, c'est dans tes gènes, quoi, tu vois. Oui. Même si après, les années 90, ils sont passés par là. On parlait justement du Home Studio. C'était... Beaucoup de groupes ont eu leur succès aussi liés aussi à des enregistrements DIY. On peut pas citer les Gaby Bossies ou même des trucs qui étaient signés chez Capital et qui ont été enregistrés à la maison. Genre Star Wars aussi. Pidgey Hervé. Hervé aussi, voilà. Il n'y avait pas de... La musique, c'était la chanson qui était la plus intéressante. Après, la prod était moins... était moins importante, je pense. C'était plus le concept, la musique, ce que ça en dégage. Après, c'est vrai que Nevermind en DIY, je suis pas sûr que ça aurait eu le même succès. ça aurait été des bonnes chansons de garage mais ça n'aurait pas été ça n'aurait pas juste un pleur-là. C'est sûr et certain. Mais après, dans ces années-là, il y avait dans d'autres styles, alors Nico, il parlait des daft-punk, c'est aussi un bon exemple de l'année 90 et de l'explosion du home studio. C'est dans un autre style mais c'est à ce moment-là aussi qu'on a réalisé qu'on pouvait faire même au niveau production, des trucs incroyables avec pas de moyens chez soi. Et même dans nos esthétiques, peut-être plus trip-up ou des trucs comme ça, beaucoup d'Anglais notamment, qui ont fait des choses qui ont quand même, même aujourd'hui avec du recul, qui avaient quand même une qualité de production qui est encore dure à atteindre. Pourtant, ça n'était fait avec rien, avec trois bouts de ficelle dans un garage. de rap, il y a eu énormément de choses aussi à ce moment-là. Et ce qu'on se souvient, c'est le truc le plus crano de la Terre, c'est le Woutang. Et les mecs, ils chantaient avec un 58 dans la main et les mecs, c'était du bricolage total et ils ont explosé les codes du hip-hop en deux secondes. C'est ça. Et aujourd'hui, on est en home studio avec des technologies trop avancées et on a obligé de trouver des moyens de recrader le son pour sonner 90. Exactement. On mélange, ce n'est pas vrai. On cherche, oui, on cherche cette distorsion du magnétocassette, on cherche des trucs, mais c'est fait différemment en fait, quand même. Si on écoute des batteries électroniques de justement fin 80, début 90 et des trucs inspirés dans la même veine actuelle, ça n'a juste rien à voir en dynamique, en précision. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr, on a eu ces machines-là et on a vu des logiciels qui pouvaient avoir des échantillons de ces machines. Ça n'a rien à voir. Oui. Mais justement, après, on s'en amuse avec. On s'en amuse, voilà. Mais plus personne n'a envie de reprogrammer sur un S1000, en fait, sur un S9, avec une blisquette, en fait. C'est fini, ça. Personne ne veut faire ça. Donc, on a tous les outils qui sont différents. D'ailleurs, j'en profite, j'ai une petite annonce, j'en ai deux à vendre. Mais d'ailleurs, moi, j'ai une question par rapport à ça. C'est du point de vue d'un ingé son pro. À quel point est-ce que, par exemple, vous vous dites quand vous écoutez un truc qui vient d'un home studio, il y a des fautes techniques par-ci, par-là, ça sonne mal, la machin et tout. En gros, à quel point le fait d'être en home studio, c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience, par exemple, qui va faire des fautes techniques, en gros, du point de vue d'une oreille un peu précise. Moi, à part les prises de batterie, si c'est fait à la maison, parce qu'il y a quand même des facteurs, des prises naturelles de batterie. Mais en général, je ne me dis jamais ça. J'intègre le fait que ça a été fait d'une certaine façon. Souvent, je pose des questions sur la façon dont ça a été fait. Dans quelle situation, dans quel mood ? C'est ça qui est important. Ce n'est pas les imperfections, en soi. Parce que les imperfections, ça peut donner un charme, déjà. Et en plus de ça, il y a des choses qu'on peut ré-hoster, en fait. On peut sublimer, qui vont justement mettre en valeur ces imperfections, parce que c'est ça qui va donner l'identité de ton morceau. Et justement, ce qui va faire que dans 5 ans, tu auras envie d'écouter ce morceau-là. je n'ai pas ce problème-là. C'est exactement ce que je veux dire. C'est ça, c'est qu'un instrument avec une prise un peu crade qui est bien intégré dans un mix, ça peut être génial. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de... Tu peux avoir des beaux mix qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas... Et des trucs qui ont été faits, comme on parlait tout à l'heure dans les années 90, dans un vieux micro, machin, qui peuvent... La chanson, le truc qui déboîte parce qu'il y a un truc en plus. Et après, voilà, effectivement, il y a le rôle du mixage aussi qui permet d'intégrer des éléments de home studio et de les gonfler et de les mettre en valeur pour arriver à élargir au maximum. Et je parlais tout à l'heure de tableau, pareil, il y a la profondeur, la 3D, tout ça, d'arriver à élargir tout ça. Et des fois, il vaut mieux plusieurs instruments un peu crades mais bien mixés si tu veux avoir vraiment un truc personnel qu'un truc plutôt propre. Alors ça, ça dépend des styles des musiques. Tu vas aller dans le jazz, le but c'est d'être le plus pur possible dans le classique et de capter vraiment le son. La prise de son est vraiment essentielle là-dessus. Et après, au contraire, au mix, de ne pas trop toucher. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans l'home studio qu'il y a un copain qui va enregistrer un bout là, il va t'envoyer un truc comme ça et toi, après, tu vas essayer de monter le truc. tu t'en rends compte surtout sur un mix. Moi, c'est surtout là que tu peux te rendre compte si le truc a été fait dans un gros studio ou dans un petit studio. C'est plus de manière en studio. Après, après les sons, les goûts et les couleurs. En fait, je disais aussi ça par rapport pas que aux prises en studio mais par rapport au mix en studio aussi. parce que du coup, dans un mix en home studio, on n'a pas une pièce traitée, on n'a pas forcément des enceintes incroyables, on n'a pas tout ça. Et donc forcément, le mix, il va manquer de précision, il ne va pas forcément se retranscrire bien sur tous les systèmes. Donc justement, c'est plutôt... Moi, je parlais aussi de cet aspect-là. C'est ce que j'allais dire. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de problèmes comme disait Jean-Pierre à part une batterie, des problèmes de prise, ce n'est pas tellement le truc. Je pense qu'en home studio, il y a souvent une méconnaissance de ses écoutes, en fait, du truc qui est essentiel. C'est ça qui retransforme le son en air qui bouge et qui va dans les oreilles, c'est les enceintes et évidemment la pièce qui va avec. Mais ce n'est pas nécessaire qu'elle soit idéale, en fait. On peut faire des choses très bien avec des enceintes pas forcément si super que ça. Par contre, il faut les connaître, les connaître par cœur. Il faut avoir écouté des morceaux qu'on connaît par cœur sur ces enceintes-là et sur d'autres, connaître leurs défauts, savoir ce truc-là. Et à partir de là, on peut savoir que là, il ne faut pas que j'exagère sur la grosse caisse. Il ne faut pas que je mette trop telle fréquence, tel truc, parce que ça va être bien sur les miennes. Et je me souviens, j'ai écouté ce morceau. Toujours une histoire de musique, en fait, de comment on peut translater les choses, ça ne marche qu'en écoutant dans plein d'endroits différents. C'est ce que font souvent les mecs en studio, c'est d'écouter aussi dans la voiture, sur l'enceinte Bluetooth, dans un gros système, dans une salle, dans un truc-y-fi. Mais voilà. Un téléphone. Un téléphone, non, mais les gens écoutent maintenant sur un téléphone. Avec le parent du téléphone, il y a plein de choses qui se révèlent et c'est en part surtout avec le téléphone. Ou des techniques, des techniques d'écoute, d'écouter pas fort du tout par exemple. Dans des enceintes, souvent, c'est très révélateur. En fait. On a l'impression, il y a une règle qui dit que plus c'est fort, plus c'est mieux. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ça a l'air, mais c'est faux. Et des fois, en écoutant dans des enceintes très très faiblement, on se rend compte de choses, d'équilibre beaucoup plus... Précis. Plus clair. Exactement. Elles n'ont pas besoin d'être d'une qualité affolante. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elles aillent 5000 balles chacune en fait. Il faut les connaître en fait. Les connaître. Il faut s'habituer, écouter des morceaux qu'on aime. Pas forcément des MP3, mais des choses qu'on aime. Plein. Plein, plein, plein. Plein de trucs. D'avoir des fois deux paires d'écoutes, même forcément, pas forcément du haut de gamme et des petites choses ou des petits haut-parleurs qui te permettent de basculer, changer d'un coup ta perception au mixage. Tu passes de l'une à l'autre et quand tu reviens sur tes écoutes, tu fais waouh. Et des fois, tu peux avoir d'autres références immédiatement quand tu bosses. Ça, ça peut être vachement intéressant. Le casque. Le casque, oui. Un casque que tu connais bien. C'est hyper révélateur de plein de choses. Souvent, nous, ce qu'on entend quand on nous envoie des choses, c'est des problèmes dans le grave. C'est des mix super boumis, qui descendent beaucoup trop bas, que tu ne peux pas remettre dans des enceintes. Chez les autres, ça va faire tout bizarre. Dans le téléphone, ça va faire bizarre. Mais c'est des choses dont on peut se rendre compte avec des outils simples et qu'on a autour de nous. Après, les problèmes de grave et tout ça, c'est qu'on va basculer sur l'étape du mastering, mais c'est au mieux avoir beaucoup de grave dans ton mix. Oui. Ça se modèle et que tu peux le sculpter que de ne pas en avoir du tout et d'avoir quelque chose de très médium. Parce que ça, tu ne peux pas recréer. Autant, tu peux atténuer des choses qui sont agressives. Tu ne peux pas recréer un espace sonore dans le grave. Mais c'est vrai, de l'écouter sur plusieurs choses, c'est très important. Mais il y a aussi, s'il y a un conseil à donner aussi, c'est les temps de repos. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, savoir mettre de côté un mix, le reprendre le lendemain. Pas forcément s'acharner pendant 8h, 10h, 12h, on l'a tous fait. On l'a tous fait un jour ou l'autre. Parce qu'on croit au morceau, on a envie d'aller au bout. Et en fait, on se rend compte que des fois, en partant, et ça, j'ai appris ça, je suis allé une journée ou deux avec un groupe avec lequel je tournais avec Dionysos et c'était avec John Parrish. Et une fois, il s'arrêtait. Il passait 2-3 heures à faire autre chose. Puis il revenait. Puis en fait, les choses étaient beaucoup plus efficaces. Parce qu'en fait, la perception convient avec les oreilles vierges et l'objectivité. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important. Oui, d'essayer aussi de souvenir des premières idées du début. En fait, quand on ouvre, des pistes qu'on a quand on commence un mix, on a souvent une idée qui arrive assez vite. On comprend la musique et tout. Et ça, avec le temps, surtout avec l'audonumérique, là où on peut enregistrer plein, aller jusqu'à une infinité de modifications, en fait, c'est important d'essayer de se souvenir de l'idée de base. Et même de pouvoir y revenir, de faire des pauses et de se dire bon, ça fait 3 heures que je bosse, en fait, c'est naze. Revenons au début à ce que j'avais commencé à faire à la première heure, en fait. de faire des choses aussi simples, des fois, c'est pas mal. Mais surtout de s'amuser, en fait. Il faut que ça soit fun. Il ne faut pas que ça soit pénible. Il faut que ça soit fun. En tout cas, pour le home studio, je vais essayer de répondre aussi. Il faut que ça soit fun. Il faut prendre du plaisir. Ça ne pose aucune... Je ne sais pas... C'est idiot, mais ça peut être... de se lever de sa chaise parce que le truc, il est cool et que ça reste fun. Il faut reprendre du plaisir à faire ça. Et en fait, ce plaisir, il est communicatif. C'est comme quelqu'un qui joue bien et qui dégage quelque chose dans ce qu'il joue. C'est la même chose. À part si on fait de la musique triste, évidemment. Voilà. C'est des trucs plombés. Bon, voilà. Ce n'est pas le but du jeu, mais sur la toile. Voilà. Et en même temps, peut-être ça revoit un autre truc. Là, tu disais, il faut que ça soit fun en répondant à Andrew qui fait aussi une musique qui est plutôt fun. Je veux dire, ce n'est pas de la musique triste. Mais est-ce que c'est intéressant en home studio de se projeter aussi en live au moment où on mixe ? C'est-à-dire que même si c'est pour le disque, c'est de savoir ce qu'on va être capable de jouer et ce qu'on veut communiquer à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est très clair parce que je dis, mais d'avoir ça en tête quand même, c'est-à-dire comment on va le retranscrire une fois en live et du coup, d'orienter le disque, que ce soit une démo, que ce soit un album, peu importe, mais de l'orienter dans ce sens-là de ce qu'on va vouloir défendre une fois sur scène. Alors là, il y a deux cas de figure en fait. C'est soit tu rentres en studio et que tu as déjà égrené tes morceaux en live, ce qui arrive souvent que ce sont des premiers albums et là, comment dire, tu essayes de retranscrire cette énergie parce qu'il y a une énergie, il y a un grain, il y a un truc et là, ça marche. Si tu rentres en studio avec tes morceaux, ils sont en état de démo que tu as fait chez toi, je pense que tu peux faire un disque et un live plus tard qui ne correspondra pas au niveau de la prod mais qui dégagera les mêmes choses, les mêmes sentiments, les mêmes perceptions. je pense que souvent l'erreur en fait, c'est d'essayer avec des gros groupes comme Adepti, c'est d'essayer de coller au disque. Je suis d'accord. Et en fait, tu ne peux pas coller au disque parce qu'autrement, tu deviens Frantz Ferdinand avec un protox derrière ou placebo. Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le fait de dégager quelque chose. Je pense. Après, c'est une expérience que j'ai vécu déjà et en fait, on revient vite à des choses plus organiques. Mais ça ne veut pas dire que le disque est moins bien. Non, non, bien sûr. C'est juste une vision, une perception à ce moment-là. Un édia qui est arrivé et il s'est arrêté dans le temps. En live, tu ne peux pas faire tout ce que tu as fait en studio. Ce n'est pas possible d'avoir tous ces cœurs. Ce n'est pas possible d'avoir cette section de cuivre et tout. Et je pense qu'honnêtement, peut-être sauf certains cas, mais comme dit Jean-Pierre, il ne faut pas s'imaginer que comme sur ce morceau, il y a tous ces cœurs, tous ces cuivres, toutes ces choses, on va mettre un sampler qui tourne et tout. Je crois que c'est la fausse bonne idée. Je pense que c'est aussi mon avis perso. Mais il faut savoir retourner au début de la chanson, au guitare-voix ou un truc. Comment on repart de là pour refaire le même morceau, mais de manière simple, efficace et en axant le truc sur le live, l'énergie et autre chose. Mais avec la complexité de la production qu'il y a maintenant, je pense qu'on s'éloigne. Les deux visions studio et live, elles se séparent en fait un peu. Ce qui n'était peut-être pas trop le cas avant. Peut-être un peu loin. Après, j'ai un peu un contre-exemple quand même de ça en tête. Je pense, ce qui se fait aujourd'hui, surtout dans le hip-hop, où finalement, c'est clairement de la musique de studio. Je veux dire, c'est fait par des beatmakers, souvent juste avec un ordinateur. Pas tous, mais en tout cas, beaucoup de ce qui se fait aujourd'hui, c'est ça. Et quand ils vont adapter ça en live, finalement, à part des très grosses machines qui peuvent se permettre de faire venir des musiciens, etc., les autres, ils vont venir avec un DJ qui va jouer le morceau, quasiment la version studio sans la voix et refaire ça en live. Et ça, c'est quand même un peu l'antithèse de ce que tu dis, tu vois. Exactement. Tu viens de me moucher. Oui, mais après, il y a des... Sur le hip-hop aussi, ils ont des tourques passe-passe où la voix, elle est doublée, où ce n'est pas forcément... Et puis, ce n'est pas du playback, en fait. Attention, je ne dis pas ça. Il y a des bacs, au show qui est donné. Billy Eilish, par exemple, j'ai un moment d'éléments du studio qui sont apportés sur les lives, en fait. Voilà, exactement. Et pourtant, c'est interprété à deux, mais c'est la partie qui est interprétée, interprétée. Je pense que les effets de voix qu'il y a sur le disque, évidemment, c'est des trucs... ils ne peuvent pas être 18. C'est impossible. Après, c'est d'être artistique. Aussi, quand tu crées un projet, ça dépend du style, parce que... le groupe de rock va vouloir avoir vraiment le rendu, peut-être plus de l'énergie sur un disque, alors qu'un groupe de pop, peut-être, va avoir plus un sens du détail d'une prod un peu plus finie, plus fignolée dans le mix. Après, tu adaptes une version live. C'est sûr que ça dépend des styles. L'électro, c'est encore différent. C'est vraiment un parti qui fait de l'artiste aussi, à la base, à donner les clés à l'ingécent, de savoir s'il veut aller vraiment dans un truc hyper produit. Ça n'empêche pas, avec juste un basse-batterie et une petite guitare, d'arriver à faire un truc en studio qui sonne gros, tu vois, et qui sera du coup la même chose en live, tu vois. Moi, tu prenais Nevermind, c'est un bon exemple. c'est-à-dire que son studio est fait, on ressent bien l'énergie, il a été gonflé à mort pour qu'on se le prenne dans la gueule quand on oublie HP, tu vois, et c'est exactement ça. Et après, en live, tu te reprends la même énergie, en fait. Ils ont vraiment transcrit l'énergie du groupe. Après, c'est vraiment, je pense que ça dépend vraiment des styles, des choix. ça fait deux fois qu'on parle de Nevermind, en fait. J'ai une question pour les pros, en fait, parce que Nevermind, c'était enregistré en quoi ? 90 ? 99, 90, ouais. Ça fait un bon temps. Et les pros, vous pensez qu'il faut toujours le même setup pour recréer le son d'un Nevermind où les progrès de la technique ont fait que maintenant, en fait, la barrière, c'est tellement recoursé qu'on pourrait se poser la question à savoir si quelqu'un ne pourra pas sortir le prochain Nevermind en enregistrant, pas dans sa cave, mais avec pas des centaines de millions de dollars ou d'euros de matos, en fait. Moi, je... Je ne sais pas. Moi, c'est la question qu'on dit, en fait, parce que là, c'est une référence effectivement, mais c'est une référence qui a 30 ans. C'est une question très intéressante parce qu'en fait, souvent, on a aussi, c'est des cas de figure qui arrivent, avec des groupes qui arrivent, avec des références qui ont des morceaux qui sont totalement différents, avec eux, avec eux, totalement différents. Et qui veulent sonner comme, en fait. Et ça, c'est impossible. Et je pense que Nevermind, comme Pornographie de Cure ou, je ne sais pas, Music Porn, Violateur de Depeche Mode ou n'importe quel album de Queen of the Sonnage, c'est impossible de reproduire. Je pense. Effectivement, ça a l'air simple dans le setup. C'est souvent imité, ça l'égalé. Il y a un truc sûr. Oui, parce que finalement, aussi, notamment sur Nevermind, ce n'est clairement pas le setup qui fait truc, c'est les personnes qu'il y a autour. aujourd'hui, des trucs qui reproduisent, alors pas à l'identique, mais presque le matériel qu'ils avaient à l'époque, notamment via les plugins, etc. C'est là que tu parlais d'Universal Audio et compagnie. Oui, on va pouvoir se rapprocher individuellement peut-être d'une prise, mais le feeling global du disque et du morceau enregistré, ça, il n'y a rien qui peut le remplacer. Le timbre d'une voix, si ça prend dans un mixage, tu auras beau avoir la même batterie, la même basse, la même prise de batterie, on parle encore de Nirvana, mais Kurt Cobain, ses fréquences, sa voix, son placement, que ce soit même Billy Eilish, sa façon de placer les mots et le volouté qu'elle a dans la voix, c'est des trucs que tu auras beau faire faire à d'autres personnes, tu n'auras pas le même son du mix. Oui, mais là, on n'est plus dans le domaine de la prise de son ou du mix, on est dans le domaine de l'interprétation de l'artiste. C'est sûr que... C'est totalement quelque chose d'artistique. Après, tout ce qui est... Il y a eu des choses qui ont essayé de se rapprocher de ça et c'est là où tu perds l'artistique et tu rentres dans l'artisanat, en fait. Tu essaies de reproduire quelque chose qui n'existe pas. C'est un savoir-faire, tu essaies de reproduire et forcément, tu n'auras pas le même goût et la même saveur que le disque référencié. un peu comme... Je ne sais pas... Même des vieilles choses, comme un album de Black Sabbath aussi, pareil. Ce n'est pas les mêmes ingrédients, ce n'est pas le même cuisinier. Ou un album de crabe verte ou... Oui, je pense. C'est très dur à reproduire. Et je pense qu'il est impossible. Oui. Et après, ce que tu disais sur l'artistique versus l'artisanat, c'est bien résumé. Mais pour ne pas reparler de Nirvana, on a aussi parlé pas mal de B.I. Elish récemment. Je pense que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'ils ont rêvé avec des techniques qui, en soi, ne sont pas très compliquées, mais il n'y avait personne qui l'avait fait avant eux. Et des manières d'enregistrer la voix, des manières de mixer et compagnie, ils ont fait ça. Et depuis, on a des dizaines de mecs qui essayent de refaire la même chose et ça ne marche pas. C'est nul. Ça n'a pas de saveur, en fait. Donc, ça n'a pas d'intérêt de chercher à reproduire des choses qui ont déjà été faites puisqu'à chaque fois, on voit qu'il y a des trucs marquants. C'est quand il y avait des... Je ne sais plus ce qu'a dit JP tout à l'heure, mais ce n'était pas des erreurs, mais des accidents. Des accidents. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à la question de Jean-Sébastien. Oui, tout à fait. Merci. Il nous reste 10 minutes, les amis. Si vous avez des questions ou si vous voulez continuer à se start d'aborder la notion des supports. Oui. Avant d'aborder la question des supports, en fait, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un revival du vinyle, un revival, un retour au support, un peu moins du CD, évidemment. Mais la façon dont la plupart des gens écoutent la musique, c'est, on va parler du streaming, du musique, et il y a des règles qui ont été imposées et qui protègent en fait autant les gens qui font du home studio que les gens qui font des grosses prods. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'ils aient un problème de morceau qui sort d'un gros label avec un énorme niveau et un groupe local qui a son de ses moyens. Il ne faut pas qu'il y ait de disparités. En fait, ils ont posé des normes par rapport au looness et ça, c'est dû en fait à la course au niveau qu'on a eu dans les années 90 aussi. On revient aux années 90 avec son pic avec la chilepepper avec California Kitchen qui a été l'album le plus fort en fait en looness et donc maintenant le streaming en fait c'est possible de se battre dans la même cour après il y a le marketing évidemment mais dans la même cour que certaines prods qui sont plus grosses et c'est important. C'est unique, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'enregistrement de la musique finalement. Sachant que la façon enfin c'est pas une critique la façon de consommer on pense qu'elle est nouvelle le streaming est nouveau mais encore une fois cette façon de consommer enfin on parle de consommation cette façon on parle plutôt d'écoute cette façon d'écouter la musique c'est les années 60 c'est l'ère du single c'est l'ère d'écouter un morceau et pas d'écouter tout l'album de ne pas écouter 10 morceaux. et c'est totalement ça je veux juste dire dans les années 60 les albums et les concepts albums c'était des compilations on prend les Rolling Stones on prend c'était des compilations de single et c'était des EP et là on revient en fait avec le streaming à ce point de départ où les gens font des playlists comme on faisait des compliqués c'est dans les années 80 et ils font des playlists et écoutent la musique comme ça. donc c'est vrai que c'est très important de savoir utiliser ça je pense de savoir d'arriver à pas forcément de faire de la quantité mais d'arriver à toucher les gens de façon régulière pour pouvoir les faire adhérer peut-être à un disque plus tard ça c'est important. En même temps ça rejoint le truc qu'on parlait tout à l'heure on en parlait surtout pour le mixage et le son mais des cycles c'est la même chose en fait c'est un cycle là sur la manière d'écouter mais ça reste ça reste intéressant parce que on n'arrête pas d'entendre que c'est une nouvelle façon de consommer c'est-à-dire qu'on écoute un titre et qu'on zappe on écoute tous les albums mais t'as raison on le faisait déjà dans les années 60 et du coup ça peut peut-être donner des pistes sur la façon de travailler aujourd'hui en fait en s'inspirant de ce qu'il y a déjà été fait c'est vrai que c'est intéressant tout à fait est-ce que pour un peu conclure vous auriez quand même quelques petits trucs complètement obligatoires à donner à ceux qui justement se posent des questions sur les formats les en gros quel matériel il doit fournir s'il vient vers vous dans un studio en disant voilà je voudrais que tu mixes ou tu masterises ou peu importe mon disque qu'est-ce que vous allez avoir besoin comme matériel qu'est-ce qui est vraiment impossible par exemple à rattraper pour vous comme type d'erreur et qu'est-ce qui ne l'est pas les erreurs de format c'est sûr que ça en revient aussi à la discussion juste avant sur la dynamique mais il faut la technologie a évolué elle évolue voilà il faut arrêter le 16 bits moi j'ai déjà eu des exports de pistes tout en 16 bits 44 1 alors oui c'est le format cd mais en fait il faut arrêter quand on mélange tout ça quand on en mélange 8, 10, 12, 20 il faut qu'on travaille au maximum de ce qu'on peut faire maintenant il faut vraiment au minimum du 24 bits après du 44 1 du 48 du 96 à la rigueur si vous avez des gros disques durs pourquoi pas quoi mais surtout le format il faut vraiment essayer d'exporter toujours avec le maximum de dynamique possible c'est comme ça qu'après le disque il finira avec le maximum de dynamique possible si c'est enregistré dans un mode on va dire en haute résolution tu parlais du 96 il faut presque privilégier la fréquence en dessous le 88 parce que évidemment quand il y a une conversion on divise par deux et on ne divise pas par deux virgules et ça aussi en termes de qualité sonore on y gagne aussi ça s'entend je reviendrai aussi sur le fait que venir avec des pistes c'est super il faut avoir une vision et après la démarche elle doit être c'est soit on vient avec des pistes et on va refaire les choses complètement ou soit on arrive on a fait des choses dans le studio on a une direction et là du coup en fait il faut s'attendre aussi des fois à retoucher des choses ou peut-être de refaire des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'identité de la couleur ou comment dire de l'émotion qu'on veut donner vous savez il faut s'attendre à ça aussi souvent souvent quand on fait on fait des chansons en studio on se retrouve à écouter 3000 fois le même morceau mais en fait on s'est auto-conditionné à ce que le morceau reste comme ça si c'est ce qu'il y a là en fait il ne faut pas le faire remixer mais si on veut aller un petit peu plus loin et avoir une écoute extérieure et amener les morceaux vers autre chose là il faut quand même arriver à prendre en compte que il y a certaines choses qui peuvent bouger et ça sera au service du morceau je pense merci est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions parce que il y a des choses qu'on n'a pas du tout entendues finalement donc je ne sais pas si il y a des gens qui ont des questions en particulier il nous reste quelques minutes si jamais mais si si personne n'a de questions je propose qu'on laisse peut-être la parole un dernier coup à à nos invités s'ils veulent donner quelques ressentis aussi même par rapport à vous et puis et puis on se quitte là je voulais demander moi à à et et jean-pierre si sur les sur le mastering justement on parlait de format streaming vinyle est-ce que c'est un mastering deux mastering trois masterings c'est un thème on n'a peut-être pas le temps d'aborder maintenant mais c'est une question beaucoup d'artistes se posent quand on sort le truc du studio le streaming t'as un niveau là le vinyle c'est là le cd c'est là on se perd un peu aujourd'hui il y a encore des choses qui ont bougé j'ai pu encore aujourd'hui sur les normes les fameuses normes lufs moi je dirais qu'en fait trois mastering c'est pour un point quelqu'un qui masterise parce que je le fais déjà en fait pour du vinyle du streaming et du cd c'est juste le rapport justement tu viens d'en parler par rapport au lundess pour le cd on va parler juste du digital donc tu as des normes à respecter par rapport au streaming après quand tu mets sur un support comme le cd tu peux être un petit peu plus fort pour ne pas se retrouver par rapport à une chaîne la personne va se retrouver avec un truc énorme et ton cd qui sonne un petit peu moins fort même si moi je pense que le bouton de volume ça marche très bien pour le vinyle en fait il y a plusieurs choses en fait à prendre en compte c'est à la fois un peu resserré en bas parce qu'il y a le problème de la pointe qui saute déjà et de par nature en fait le vinyle il a un spectre dans le haut qui s'arrête plus bas que sur le digital donc ça aussi il faut arriver à faire un mastering qui soit en adéquation avec ça et puis par rapport aussi au db moi j'achète beaucoup de vinyle et je le vois quand c'est passé du digital directement au vinyle et des fois c'est surprenant des fois ça marche mais c'est rare que ça marche c'est pour ça que dans le hip hop encore une fois actuellement ils sortent le digital et six mois après c'est pas du marketing mais six mois après ils sortent le parce qu'en fait il y a un travail qui est vraiment dédié à ça il n'y a même pas qu'un mastering différent il y a un mixage différent c'est possible je pense en fait l'image stéréo en fait en digital tu peux faire tout ce que tu veux en fait tu peux faire des choses extrêmement larges et sur un vinyle l'image se resserre vraiment donc ça amène aussi certaines modifications mais ça ça peut se faire en mastering aussi ouais mais peut-être qu'effectivement dans ce cas là ils reviennent jusqu'à l'étape enfin peut-être que ça prend du temps parce qu'ils reviennent jusqu'à l'étape du mixage pour juste replacer les éléments différemment et gagner la place qu'ils vont voilà c'est ce qui fait faire des bons vinyles et c'est ce qui fait gagner en dynamique aussi tu n'as pas l'impression que tu as une ligne centrale entre ton enceinte de gauche et ton enceinte de droite et sur un vinyle c'est possible moi juste j'avais effectivement une question c'était par rapport au mastering en fait donc juste pour qu'on me le rappelle parce que ça je n'en ai jamais fait par contre je n'ai fait que le mixage je n'ai jamais fait de mastering en fait mastering c'est tout un travail de dynamique en fait c'est ça c'est donc les gestions de volume à chaque fois et les gestions d'automation de volume et la compression tout un travail de compression c'est ça c'est ça l'idée en fait pour qu'après on ait pour qu'après il y ait pour qu'après il y ait une finalité je peux je peux me tromper mais moi c'est ce que j'avais cru comprendre on m'est tombé à expliquer mais je peux encore me tromper voilà juste non non c'est ça c'est à peu près c'est ça ouais et après tu as une forme d'homogénéisation quand tu fais un disque avec plusieurs titres c'est ce qui permet de te retrouver avec quelque chose d'homogène en fait aussi du début jusqu'à la fin parce que tu peux avoir des motions tu peux tomber sur un morceau acoustique il y a aussi ça je pense voilà après est-ce que ce travail de mastering ça se fait dans tous les styles justement ça c'est non il n'y a pas j'ai dit passé et c'est vraiment une étape quand tu mixes moi quand je mix je pense au mastering d'autant plus quand t'es en home studio c'est une étape un bon mastering ça peut aussi te faire du bien un mix que t'as fait en home studio qui peut être un peu resserré un peu plus petit un bon mastering ça peut t'ouvrir un peu des choses ça peut te corriger pour aller des problèmes d'enceinte et de la possibilité de ta pièce si t'as bossé la créa et le mix dans ta pièce avec tous les défauts qu'elle contient si tu vas dans un bon sur de mastering il va tout de suite le voir il va pouvoir couper certaines fréquences aussi corriger peut-être certaines erreurs que t'as pu faire ok oui ben souvent en home studio on passe la facilité de mettre un limiteur ou un plug-in de mastering mais c'est jamais au service de la musique si tu vas avoir quelque chose de fort qui va taper c'est pas dynamique en fait à l'arrivée tu auras juste un truc avec un très haut niveau parce que dans le métal moderne c'est ce qui se fait vachement c'est tellement il y a tellement de surcompression et un travail de mastering de dingue des fois tu le ressens vachement en fait c'est ça écoutez je pense qu'on a j'avais une question par contre la question que j'avais c'est l'intérêt est-ce qu'il vaut mieux démarrer le mixage en mono ou partir direct sur la stéréo on est plus dans les années 50 non non c'est vrai il faut l'utiliser justement la stéréo voilà il y a très peu d'appareils maintenant qui vont diffuser en mono même les enceintes bluetooth elles font une sommation qui est même assez impressionnante des fois donc ça c'était valable pardon c'était valable pour les postes radio pendant longtemps mais quand dans la cuisine il y avait un poste radio avec une seule enceinte mais pour ton non-parleur d'iPhone ouais mais justement avec les téléphones maintenant la musique est pas mal écoutée justement sur des en mono mais en fait la sommation elle est processée logiciellement dans les c'est pas juste une addition la gauche et la droite en fait si tu fais gaffe dans ton non-parleur d'iPhone t'entends tout t'entends même les trucs qui sont qui sont sur les sur les côtés les petites cymbales et tout ça donc il y a zéro risque d'effet de phase en fait du coup avec un téléphone peut-être l'intérêt d'utiliser le mono quand tu mixes c'est justement par rapport à par rapport aux inversions de phase c'est ça tu pannes beaucoup c'est à dire que quand tu inverses et que tu perds un instrument c'est à dire que tu as fait une phase des cues où il y a une inversion de phase et tout et ça c'est pas tellement que sur un truc mono ça va être enfin si forcément sur un truc mono ça va vraiment s'entendre mais c'est une étape de vérification c'est pas c'est pas tu n'as pas besoin de mixer en mono quoi non en plus ça ne va pas être fun donc ouais ça dépend moi j'ai fait un peu en mono c'était très bien moi j'essaye de mixer en mono par exemple pour déjà placer un premier temps les niveaux de chaque instrument et les qualiser notamment et après je parlais en stéréo c'est une très bonne méthode et encore une fois les Beatles ils passaient jusqu'à jusqu'à la bonne blanche ils passaient beaucoup plus de temps sur les mixages mono que sur les mixages stéréo et les mixages stéréo ils s'en foutaient ils faisaient ça par un assistant qui faisaient les couches droites et c'est ça donc c'est important enfin c'est bien pour les pour les étages de dynamique et le placement de tes instruments dans la hiérarchie que tu veux les mettre ça c'est très important je pense aussi moi je pense aussi beaucoup pour voir s'il y a un instrument disparaît si c'est une phrase ou des choses comme ça pour contrôler la snare aussi moi je m'en sers beaucoup ouais aussi kick snare basses dans tous les styles d'ailleurs de musique ça peut vraiment servir si t'as le kick qui est hyper devant et la kick qui est là tu te mets en mollo tu l'entends tout de suite ça peut être un bon c'est pour moi une petite astuce ouais c'est vraiment écoutez c'est super c'est ma conclusion non mais en tout cas je vous remercie vraiment du coup Xavier et JP à nous avoir consacré du temps je pense que c'était très intéressant j'espère que tout le monde a apprécié le moment a peut-être appris des choses s'il y a d'autres questions on est disponible je pense que que ce soit moi Olivier qui n'a pas beaucoup parlé mais qui est aussi pas trop mon domaine de prédilection l'enregistrement après moi je suis assez à l'écoute de vinyle et justement toutes ces questions de ces notions d'enregistrement historique et de mastering sur du digital ou du d'analogique donc voilà mais moi je trouvais ça intéressant merci à tous d'être intervenus sur ces questions là merci encore à tous les deux et puis si vous voulez si vous voulez je vais faire un peu de pub là pour Studio JP donc ça doit être controlstudio.com c'est ça le site si vous avez si vous avez du temps et vous voulez être encore plus curieux allez voir et Xavier il n'a pas de site internet mais si vous voulez voir vous regardez les capsules de la Belle Électrique sur le site et vous entendrez son travail il est où le studio ton studio Jean-Pierre ? il est à clé à pente clé d'accord oui c'est à la limite de clé de pente clé d'accord d'accord ok voilà et bien écoutez merci à tout le monde et puis j'espère encore une fois que tout le monde a appris des choses merci merci à toi merci pour cet échange à tout le monde on se voit merci à tout le monde merci à tout le monde